Heureusement qu'on a une assistante. C'est parti. Bon. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Très content de t'avoir ici. Non, moi aussi, moi aussi. Dans les locaux de YouTube. Oui, c'est extraordinaire. Au niveau de la qualité de production habituelle, ce qu'on a fait, toi et moi, ça change un petit peu tout. C'est chouette. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour t'en faire un peu profiter. Merci beaucoup. C'est avec toi qu'on a commencé quand même les premières vidéos. Oui, c'est une belle aventure, on continue. Il faut arriver à développer quelque chose tranquillement, sans gêner personne, mais en montrant qu'on peut apporter des choses. Pour commencer, je te propose de revenir assez brièvement sur ton parcours en Aïkido, tes débuts et ton départ pour le Japon. Oui. Assez rapidement. On va faire rapidement, on l'a déjà fait. Donc, ce n'est pas la peine de trop s'étaler. Et puis moi, je ne suis pas... En gros, j'ai commencé, moi, les aires martiaux à l'âge de 5 ans. J'ai commencé par l'escrime. Je fais un peu de judo à l'école aussi. Et j'ai fait de l'escrime de façon très intensive jusqu'à environ 14-15 ans. À 14-15 ans, comme je faisais l'escrime avec des adultes, et toujours avec la main droite, j'ai eu une déformation osseuse. Et donc, on m'a obligé à arrêter. Et on m'a dit, il faut faire de la natation. J'ai dit, non, moi, la natation, merci. Je n'aime pas l'eau à ce point-là. Et je n'aime pas la piscine, surtout. Donc, je me suis dit, trouve quelque chose avec les deux mains. Donc, j'ai voulu faire du kendo, ce qui était logique. J'en ai fait après, mais bon. À l'époque, on m'a dit, non, le kendo, les mains, elles ne sont pas parallèles. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, j'ai dit, je vais faire du karaté. J'ai emmené mon père au karaté. Il dit, mon fils, ça, ce n'est pas pour toi. Donc, après, il y avait par hasard un autre dojo, pas loin de la maison, qui était un dojo, il y avait de l'aïkido. Or, quand je faisais de l'escrime, je faisais l'escrime à Paris Université Club, il y avait un dojo, justement, où j'avais vu de l'aïkido. Et j'avais dit, c'est joli, ça, c'est pas mal. Un jour, si je pouvais, j'en ferais bien. Et donc, j'ai emmené mon père voir de l'aïkido. Et c'était par hasard, parce que moi, je ne le connaissais pas à l'époque. C'était André Noquet qui donnait les cours. Et on s'est assis avec mon père et on a assisté à un cours. Et Noquet, à la fin, est venu. Et Noquet pensait que c'était mon père qui allait s'inscrire. Et il dit à mon père, alors, vous vous inscrivez, ça vous intéresse ? Et mon père, il dit, non, pas du tout. Mais vous pouvez inscrire mon fils. Et c'est comme ça, j'ai commencé l'aïkido. Et mon père, c'était pas trop son truc, les airs martiaux. Et j'ai commencé l'aïkido là-bas. J'ai eu de la chance, parce que c'était le dojo de la rue Servan, qui a brûlé par la suite, donc il n'existe plus. Et il y avait l'équipe de France de Kendo qui s'entraînait là-bas. Il y avait pas mal de choses très intéressantes. Et Christian Tissier, donc, en revenant du Japon, a commencé à enseigner, c'était le mercredi, si je me le rappelle bien, au dojo de la rue Servan, une fois par semaine. Et c'est là que j'ai connu Christian. Après, moi, je suis parti chez Christian à Vincennes. Donc, j'y étais parmi les premiers, en fait. On était, il faut pas une dizaine, une vingtaine, l'époque. Et puis, bon, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Et quand j'ai vu Christian, pour moi, c'était un monde qui s'ouvrait. Il y avait tellement de panache, c'était tellement extraordinaire. Il dit, moi, ce qu'il a trouvé, il l'a trouvé au Japon. Il y avait personne, à l'époque, qui faisait ça. Il dit, moi, il faut que j'aille au Japon. J'étais jeune, j'avais, je suis plus 17, 18 ans. Et je dis à Christian, voilà, il faut que je parte au Japon. Et il me dit, bon, viens, il faut que je t'explique. T'as combien sur ton compte en banque ? Je dis, ah ben, j'ai travaillé tout l'été, tout ça, j'étais gamin, quoi, pour moi. Et, oui, je dois avoir... Bon, un peu, je crois que j'avais 3 800 francs, à l'époque, c'était pas grand-chose. Il me dit, bah, écoute, c'est pas compliqué. Si t'as 3 fois plus, on va pouvoir penser à ce que t'as eu au Japon. Puis, comme je l'ai jamais eu, je suis jamais parti. Et ça a duré comme ça. Après, j'ai passé mon bac, j'ai fait une bétesse d'assistant d'ingénieur. Après, j'ai fait de la philo. Et quand j'ai fini mes études physiques, je vais jamais y partir. Donc, voilà, j'ai économisé le plus possible. Et je suis parti pour 3 mois. Je suis resté 33 ans maintenant. Ça fait 33 ans que je suis au Japon, avec une petite période en France aussi, où je suis rentré pour des affaires professionnelles. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, 33 ans, donc, 33 ans à l'Aikikai, pas seulement, parce que j'ai fait d'autres dojos aussi, puis j'ai fait du Daito-ryu. Donc, tout ça se compose un peu. Et quand je suis parti au Japon, j'étais déjà 3e Dan. Maintenant, je suis 6e Dan. Bon, ça n'a pas... C'est-à-dire, ce n'est pas des références. C'est juste un parcours, quoi. Et voilà, quoi. Bon, c'est en gros tout le parcours que j'ai fait. Au Japon, j'étais content parce que j'ai vraiment... Je suis arrivé... Bon, après la mort d'Aosensei, bien sûr, mais au moment où il y avait encore tous les anciens sensei du début de l'Aikikai, si on peut dire, à part, par exemple, Chiba Sensei qui était déjà parti aux Etats-Unis, et puis Saotome aussi, Saotome Sensei. Mais il y avait tous les anciens. Yamaguchi Sensei, Arikawa Sensei, Watawe Sensei, etc. Ils étaient une vingtaine. Et Masuda Sensei. Et puis, bien sûr, Kishomaru Ichiba. J'étais... Qui m'a profondément marqué comme il a profondément marqué Christian, en fait. Parce que Christian était vraiment une élimination de Kishomaru, je pense. Voilà. En gros, c'est ça. On peut compliquer. Puis après, j'ai commencé le Daito-ryu au Japon. Ça fait maintenant, je ne sais plus, il faudrait que je calcule, 15 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Pareil, c'est un parcours un peu chaotique, mais en même temps, qui va toujours dans la même direction. C'est la recherche de la vérité. Moi, c'est la seule chose qui m'importe, c'est de trouver ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Éliminer ce qui n'est pas vrai, garder que l'authentique, en fait. L'authentique, le cohérent. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, si on regarde bien. Donc, c'est un parcours difficile. Ce n'est pas seulement s'entraîner. C'est aussi chercher dans l'entraînement et dans ce qu'on nous apporte dans l'entraînement ou dans l'enseignement. C'est aussi un enseignement. Qu'est-ce qui est, a priori, intéressant pour moi, mais intéressant pour le monde en général. Et tout ce qui est faux, tout ce qui est inauthentique, pour moi, est à, pas forcément acheter à la poubelle, parce que ça présente d'autres intérêts, mais est une perte de temps. Voilà. Donc, en gros, pour simplifier. Qu'est-ce qui... Quelle est la plus grosse différence entre l'aïkido que tu as découvert au Japon, au Boudojo, et puis par rapport à ce que tu faisais en France ? C'est une question difficile parce que c'est une question qui... dont la réponse travaille sur le temps. C'est-à-dire que, quand on arrive de France, moi, j'étais troisième d'âne, j'étais en pleine forme, enfin, je faisais de la boxe thaï, beaucoup. J'étais affûté, si on peut dire. Et je n'avais pas de problème avec l'aïkido en particulier. Simplement, j'avais un problème identitaire. C'est-à-dire que, moi, l'aïkido de Christian me satisfaisait pleinement. Il n'y avait rien à redire pour moi. Simplement, une seule chose qui m'embêtait, c'est que... C'est l'authenticité. C'est-à-dire que Christian était authentique parce que lui avait été au Japon. Et moi, je voulais retrouver, dans mon aïkido, à moi, cette authenticité, dans ma pratique, on peut dire. Et ça, Christian ne pouvait pas me l'apporter. Il aurait fait tout ce qu'il avait pu. Il n'aurait jamais pu. Ce n'est pas une question de... C'est une question de culture plus qu'une question de pratique. Et donc, quand je suis arrivé, techniquement parlant, moi, l'aïkido qu'il faisait ici, ça ne m'a pas ébloui. Je veux dire, c'était... Ouais, bon, il n'y a pas de grande différence. La première, après, c'est... Je dis, il n'y a pas de grande différence. Ce n'est même pas forcément mieux. Je veux dire, il s'entraîne, c'est pépère. Bon, ça castagnait bien, quand même, à l'aïkikai, à l'époque. Mais moi, j'étais habitué à ça. Moi, je suis un peu ténueux. Donc, ça me correspondait bien. Donc, je n'ai pas vu de grosse différence au départ. Mais c'est... Au départ, j'étais là pour trois mois, puis je suis resté. Et je pense que ça... Je crois que c'est grâce à Kishomaru, je crois, à Kishomaru Oshiba, que ça a changé. Je n'allais pas tellement m'entraîner le matin. Et puis, c'est Gérard Dessac qui m'a dit un jour, mais Olivier, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne viens pas le matin ? C'est quand même un cours fondamental. Toi qui cherches toujours des choses comme ça. Viens t'entraîner le matin. Je dis, oui, bon, pourquoi pas ? Moi, je vais y aller. Et puis, ça a été le déclic, je pense. Et là, je me suis aperçu, tiens, derrière la façade de l'aïkido, de l'aïkikai, je ne me suis pas dit, il y a ça, il y a autre chose. Je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Et Kishomaru Oshiba m'a pris très, très vite en, je ne sais pas, en confidence, on peut dire un petit peu. Et je me suis aperçu qu'il avait une attention envers moi que les autres n'avaient pas. Et ça, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, bon, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance quelque part de le pauvre petit étranger minable qui est ici et qui fait son aïkido comme il peut. Et puis, tiens, il y a Kishomaru qui a un petit sourire, qui vient, qui te montre un truc différent, etc. Et tu te dis, tiens, mais il montre d'autres choses que ce qu'il montre aux autres. Il y a deux mondes qui se... Il y a eu comme une dichotomie, on appelle ça en français, c'est-à-dire un partage, une coupure. Il dit, tiens, il y a ce qu'on montre et puis il y a quelque chose derrière. Et ça, ça, ça a été vraiment le déclic qui m'a dit, tiens, s'il y a quelque chose derrière, ça me fait penser à un théâtre. Moi, j'adore le théâtre. Enfin, le théâtre, pour moi, c'est vraiment... Je suis un peu antique dans ce sens-là. C'est vraiment la vie, quoi. C'est-à-dire que le théâtre, vous avez les spectateurs, vous avez la scène avec des acteurs et puis vous avez les coulisses. Puis après, vous avez l'administration et puis vous avez les pompiers, enfin, bon, et tout ça. Et en fait, les gens ne regardent que la scène. Moi, la scène, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je vois un acteur, j'ai connu plein d'acteurs, Galabru, etc. Bon, et parler avec eux, c'est une chose, mais les voir sur scène, c'est autre chose. Donc là, c'est ce qui se passait, en fait. Quand j'avais... Je me rappelle un jour, je travaillais à la télévision et j'ai déjeuné avec Galabru. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'était pas pareil que quand il jouait. Et qu'il m'a raconté des choses qui étaient différentes de l'image qu'on avait de lui. Et là, c'était exactement ce qui s'est passé avec Kisho Man Shouan. Il me dit, tiens, il y a l'aikido que tu fais, quand tu entres, et puis il y a autre chose. Et ça, c'est le déclic. Et je pense que c'est à partir de là, donc ça a pris deux ans, peut-être trois ans, je ne sais plus, que j'ai commencé à m'intéresser aux coulisses de l'aikido. Et ça, c'est vraiment... Tu veux dire les coulisses en termes d'organisation ? Alors, les coulisses, en termes d'organisation, on ne peut pas tellement, comment dire, pénétrer l'organisation japonaise de l'aikido. C'est quasiment impossible, même en parlant japonais. C'est quasiment impossible du fait de l'organisation même japonaise. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est basée sur le secret et sur la hiérarchie. Or, la hiérarchie entraîne le secret. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas à savoir, on ne vous le dit pas. Par exemple, quand vous allez dans une maîtrise japonaise pour avoir une déclaration, pour avoir un renseignement, vous posez une question, on vous répond ce que vous avez besoin de savoir. Mais des fois, une question, en français, par exemple, elle demande plusieurs solutions possibles. Au Japon, non. On vous donne toujours une seule solution, celle qui arrange celui qui est derrière le comptoir. Et si vous ne savez pas qu'il y a d'autres solutions, vous ne pouvez pas continuer. Donc, on vous oriente tout de suite comme ça dans des espèces de dérivation, on va dire. Parce que ce n'est pas toujours très direct. Et c'est ce qui se passe en Aïkido. En Aïkido, on vous dit, tiens, il faut faire Ikkyo comme ça, il faut faire Chironaie comme ça, faites comme je fais, etc. Donc, c'est une dérivation. On vous dit, tiens, il faut aller par là. Il y a une pancarte, c'est par là. Je simplifie, mais c'est par là. Et moi, je me suis dit, tiens, pourquoi il y a une pancarte, c'est par là, mais il y a d'autres chemins là, pourquoi personne n'y va ? Parce que tout le monde suit la pancarte. Et Ikkyo Malleux, c'est le premier à avoir dit, tiens, tu vois, il y a la pancarte, c'est par là, vas-y. Mais en même temps, quand tu as le temps, tiens, va voir un petit peu ailleurs. Et les coulisses, c'est ça. C'est se dire, on se contente tout à fait de ce qui se pratique, de ce qui se fait, au niveau technique, au niveau philosophique, puisqu'on en parle aussi, à tous les niveaux de la pensée et de corps, et du corps et du cœur aussi, les relations avec les gens, etc. Mais derrière tout ça, il y a d'autres mondes. Au pluriel, je vais mettre, avec des S. D'autres mondes. Et ces autres mondes façonnent la façade. Mais à différents niveaux et à différentes profondeurs. Et donc, c'est très difficile de débroussailler tout ça, parce que c'est un peu chercher l'aiguille dans la botte de foin, surtout si on a une seule question. Donc l'idée, c'est d'essayer déjà de prendre la botte de foin et dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui va avec quoi, et comment et pourquoi, etc. Et puis, on va essayer de voir s'il y a des connexions, quelles sont les connexions. Et à partir de ces connexions, voir si on peut aller retrouver le paysan qui a fait la meule de foin. C'est un peu ça, en fait. Et pourquoi il l'a fait comme ça et pas autrement. Et pourquoi ce livre, donc, que j'ai fait paraître il y a très peu de temps, c'est cette histoire. C'est-à-dire, essayer de débroussailler l'aïkido. Et de se dire, bon, il y a tout ce qu'on vous raconte, cette espèce d'histoire stéréotypique sur la vidéo sensei, sur l'harmonie, tout ça, enfin c'est magnifique, l'aïkido, c'est formidable, etc. Et puis, il y a d'autres choses qui sont, qu'on ne dit pas, et qui sont parfois mieux encore. Mais pourquoi on ne les dit pas ? Donc savoir aussi pourquoi on ne dit pas les choses. Ou pourquoi on ne fait pas les mouvements de telle façon. Par exemple, je ne sais pas si il y a des mouvements dans l'héremie qu'on ne fait plus. Par exemple, l'autre fois, je travaillais avec un Uchi Deshi de l'Aikikai et je lui fais Irimi Omote. Il me regarde comme ça, il me dit, mais on ne fait plus ça. Je dis, ben oui, pourquoi ? Ça fait partie de l'aïkido aussi, Irimi Omote. Pourquoi on ne le fait plus ? Il me dit, ah, c'est trop dangereux. Quelle génération d'Uchi Deshi ? Une génération assez ancienne. Donc, il connaît ça. Parce que je doute que les nouveaux puissent même te faire cette remarque. Oui, mais les nouveaux ne me font pas cette remarque. Parce que, d'ailleurs, ils ne viennent pas bosser avec moi parce qu'ils ont peur. Enfin, ils ont peur, non, il ne faut pas dire ça comme ça. Ce n'est pas une peur physique. Ils sont confrontés à de l'inconnu. Les Japonais ont toujours... C'est un peuple qui est très prudent. Et ils n'aiment pas trop l'inconnu. Ils aiment bien savoir où ils vont, comment ils marchent, etc. Et moi, je suis le contraire. Tu l'as dit souvent, quand on travaille avec moi, on n'est pas projeté, on tombe. Ce n'est pas pareil. Et un Aikidoka qui est habitué à être projeté, à faire des chutes, etc., il n'aime pas tomber. Donc, c'est de l'inconnu pour ces gens-là. Pour moi, non, parce que moi, j'ai vu tellement de choses, enfin, au niveau des chutes, etc. Bon, bien sûr, il y a la chute formelle, il y a la chute de Mbukai, c'est-à-dire de démonstration. C'est formidable aussi, c'est bien. Et puis, il y a d'autres choses. Donc, c'est pareil, on revient sur des coulisses, en fait, sur des histoires. Donc, après quelques années à pratiquer au Japon, l'Aikido, tu es tombé un peu par hasard sur le Daitoryu. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu commencer ? Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un hasard. Depuis très longtemps, même quand j'étais en France, le nom, par exemple, de Takeda Sokaku m'était connu déjà et m'avait intéressé. Parce que quand on s'intéresse, par exemple, à la vie de l'Aikido, je vais dire, en prenant en tant que personnage virtuel, on s'intéresse forcément à la vie d'O-sensei, c'est-à-dire Shiba Morihei. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Qui lui a appris toutes ces techniques ? Il y a bien quelqu'un, il ne les a pas inventées comme ça, ce n'est pas possible. Enfin, ça pourrait être possible, mais ce n'est pas cohérent. Surtout qu'il y avait la guerre, etc. Donc, c'était un sujet qui m'avait un petit peu intéressé. Et puis, petit à petit, en fait, en France, je ne sais pas trop dans les autres pays, mais je pense que c'est un peu la même chose. Le nom même de Takeda Sokaku a disparu, de la circulation. C'est-à-dire qu'on n'en parlait plus. C'est comme le qui, on n'en parle plus. On ne veut plus savoir. Non, non, on ne sait pas. Et puis, finalement, au fil des générations de pratiquants, en fait, les gens ne savent plus du tout, ne connaissent même pas le nom. Et puis, donc, moi, ça traînait dans ma tête depuis très longtemps, ça. Et un jour, par hasard, là, c'était effectivement un hasard, mon fils faisait du kendo dans la police. Et il y avait une grande compétition de kendo, donc il avait été nommé pour faire partie de la compétition. Et juste en sortant, il y avait une espèce de grande ardoise, un tableau ardoise qui était posé par terre, je me rappelle, il y avait marqué « Aujourd'hui, séminaire de Daito-ryu » avec Kobayé-sensé, c'était. Et je vais voir au guichet, puis je dis « Mais bonjour, je voudrais aller voir le séminaire de Daito-ryu. » Elle me dit « Ce n'est pas possible. » La fille me dit « Ce n'est pas possible. » Alors, je pique une grosse colère, et puis, je parlais bien japonais, donc ça va, je pique une grosse colère, tellement de grosse colère qu'il ne voulait pas me laisser rentrer. Et donc, c'était un peu fort. Le patron du Saint-Sportif est venu, il dit « Oui, vous comprenez, monsieur l'étranger, etc. C'est un séminaire privé, etc. » Je dis « Si c'est privé, pourquoi vous mettez un tableau dehors ? » « Ah, ça sert à quoi ? » « C'est privé ou c'est pas privé, quoi. » « Si vous mettez un tableau dehors, c'est pour que les gens, ils le sachent. » « S'ils le sachent, c'est qu'ils peuvent rentrer. » « Donc, faites quelque chose. » Et finalement, ils ont téléphoné au CNC du dojo et qui a envoyé une assistante. Et elle m'a, en fait, dit « Bon, les die-to-loos, ça ne se voit pas. Ça ne peut pas se regarder. Ça ne sert à rien de regarder le die-to-loos. Ça ne sert à rien à voir. Vous n'aurez rien à comprendre. Vous allez avoir un jugement qui va être erroné. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous me donnez votre coordonnée. La prochaine fois qu'on a un séminaire à Tokyo, vous venez vous pratiquer. Gratuitement. Ce n'est pas le problème. On vous offre le premier cours, si vous voulez. Et puis, là, vous pouvez juger en pièces. Bon, je dis « D'accord. » du scandale que j'avais fait d'un truc. Et en fait, ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit « Bon, moi, c'était un mois après. Il y a un nouveau stage, à tel endroit, c'était un autre dojo. » Et donc, j'y suis allé. Super content. Et alors, ce qui est très, très amusant qui s'est passé, c'est que donc, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Mais vraiment, moi, ça m'a étonné même parce que dans les dojos Kolyu, etc., au Japon, c'est plutôt « T'as une laine d'introduction. Non ? Oui, j'en ai une. Ah non, mais il en fallait deux. Ah non, j'en ai une autre. Ah oui, non, mais il en fallait trois. » C'est un peu comme ça. Donc, là, au contraire, il m'a accueilli à bras ouverts. C'était Kobayu Sensei, super gentil. Il me dit « Bah oui, voilà. Faites comme on fait. Puis, vous voyez. » Et je suis tombé avec Miki, le petit Miki Sensei. Et moi, j'ai fait de l'Aïkido. Il montrait des trucs que ça ressemblait à l'Aïkido. Donc, je fais de l'Aïkido. Et alors, effectivement, je les ai pas mal fatigués. Mais ils m'ont dit « Mais attends, tu bouges comme un zébulon. C'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. Va falloir que tu rentres un petit peu dans le Dye to do pendant ton premier cours au moins pour que tu comprennes un peu ce qui se passe. » Et là, ils ont commencé à me faire des mouvements différemment. Et c'était un des clics aussi. Je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose. » C'est les mêmes types de mouvements. Mais en tant que hooké, je suis pas pris pareil. C'est-à-dire que c'est pas comme un Aïkido. Je sens qu'il se passe quelque chose d'autre dans mon corps. Et donc, ça m'intéresse. Et plus c'était intéressant. Parce que, pas seulement pour le Dye to do. À la limite, le Dye to do, au début, je m'en fichais un petit peu. C'était par rapport à l'Aïkido que je faisais le Dye to do. C'est-à-dire, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose dans mon Aïkido ? Et surtout, la liaison entre Takeda Sokaku et mon Ichima. Enfin, je voyais physiquement une espèce de relation qui se créait dans les mouvements au sein de la pratique. Et je le voyais à l'Aïkika que mon Aïkido changeait. Et ça, ça a été une vraie révélation. Ça a pris combien de temps à ce changement de s'opérer ? Ça a été très vite, en fait. Il faut comprendre une chose, c'est que j'ai été blessé en boxe, mais bon, sur le dos assez gravement. Et j'ai eu vraiment des problèmes de dos. J'ai eu une double hernie assez grave sur le dos. On n'a pas pu m'opérer parce que c'était trop délicat. Et on m'a dit, enfin, un grand professeur de Tokyo m'a dit, écoutez, vous voulez pas arrêter l'Aïkido ? Je dis, non, non, moi, je n'arrête pas. Moi, je mourrais comme Molière. Je me reste sur le tapis. Et il me dit, bon, il faut continuer, mais il faut changer votre Aïkido, qu'il m'a dit. Le professeur. Je lui dis, comment il faut faire ? Expliquez-moi. Il me dit, mais moi, je ne fais pas d'Aïkido, moi. C'est vous qui faites de l'Aïkido. À vous de trouver. Et donc, ce jour-là, j'ai changé. C'était juste avant que je commence le Daïtojo, justement. Et j'ai commencé à changer mon Aïkido, c'est-à-dire à mieux essayer de ressentir en sein de mon corps, à lire mon corps, on dit, en Saïtaï, par exemple. Les positions, etc. Et qu'est-ce qui n'allait pas ? Pourquoi j'avais mal aux coudes d'un seul coup, alors qu'avant, je n'avais pas mal en faisant ce mouvement, etc. Et cette lecture, en fait, m'a permis, en Daïtojo, peu de temps après, six mois ou un an après, de comprendre qu'il se passait des choses importantes au niveau du corps. En Daïtojo, donc ça a pris quoi ? Avec Kobayashi Nensei, peut-être six mois, un an, pas plus. Et là, je me suis dit, ouais, là, c'est la révolution, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose, justement, d'extérieur, d'une scène, et on met les coulisses derrière. Alors là, le jeu d'acteur, il est... Il prend puissance, mais c'était bingo, quoi. Je veux dire, même avec Christian, je n'avais jamais ressenti ces choses-là, quoi. Et c'est vraiment une question de sensation, ce n'est même pas une question de technique, parce que moi, les techniques, je m'en fichais un peu. Pour moi, c'était pareil. Donc, Daïtojo, l'Aïkido, je ne voyais pas trop la différence, mais par contre, ce que je ressentais était différent, même quand je faisais, quoi. Et puis après, donc ça, ça a pris peut-être six mois, un an. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, en ayant mis l'Aïkido et le Daïtojo en rapport, je me suis aperçu des divergences. Petit à petit. Là, ça a pris peut-être trois ans. Et puis ensuite, j'ai été à Shikoku. Donc à Shikoku, ça, ça s'est passé environ trois ans après. Je suis allé, un peu comme un Aïkido, d'un Daïtojo assez général, un Aïkido de plus en plus... Un Daïtojo, pardon. Un Daïtojo assez général vers un Daïtojo de plus en plus pointu. Et en fait, en cherchant toujours la source. Cherchez la source. Ça, c'est mon gros truc. C'est une obsession pour être cherchée. À chaque fois que je fais quelque chose, je cherche la source. C'était en quelle année, ça, que tu as rencontré Kobayashi Sensei ? Bah, 2000... On est en 18... 2000, les quelques... 2000, mais j'étais en France, 2005, dans les années 2005, on va dire, à peu près. Et trois, quatre ans, deux, trois ans après, Heshi Koku. Et après, deux, trois ans après, Heshi Koku, ouais. Heshi Koku, il m'a été introduit par Kobayashi Sensei qui m'a dit, bah, si tu veux... Parce que moi, je lui ai demandé, la source, ça m'intéresse. Je lui ai dit, mais tout ça, ça vient d'où ? Comme ça, gentiment ? Vous vous entraînez où ? En tant que Sensei, vous vous entraînez où ? C'est une bonne question, ça, on ne pose jamais la question aux Sensei, vous vous entraînez. Rien que le fait qu'il s'entraîne, parce que bon, il devait déjà être 8e Dan, Kyoju Dairi, il s'entraîne. Oui, il s'entraîne. Il y a beaucoup de Sensei, en fait, en Aïkido, en France et au Japon, qui ne s'entraîne pas. Il ne s'entraîne plus. Il ne s'entraîne plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'en Aïkido, c'est un des problèmes de l'Aïkido, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est Sensei, en Aïkido, en Kyoshi, il va savoir quoi, il est installé. Mais, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'enseignant, bien évidemment, il y a les professionnels, mais même un professionnel, vous prenez un, je ne sais pas, un professionnel de n'importe quoi, il s'entraîne. Un pianiste qui est professionnel, il fait des games toute la journée. Mais il te dirait qu'il s'entraîne en pratiquant sur leurs élèves ou en enseignant. Non, mais ça, c'est une rigolade, ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des abéciles, quand même. Quand on enseigne, on apprend des choses aussi, c'est sûr. Et une autre façon de faire l'Aïkido, ça, c'est évident. Mais comme quand on enseigne le piano, comme quand on enseigne le surf, etc. Mais ce n'est pas un entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question. C'est ça, le problème. Le problème, c'est la remise en question. Un surfeur, par exemple, qui est professionnel, il fait les grandes compétitions, etc. Mais il s'entraîne, il va à Biarritz, il va à je ne sais pas où, à Portugal, etc. Et pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il faut qu'il se remette sans cesse en question. En Aïkido, il n'y a pas de remise en question. C'est gagner d'avance. Je suis sensei, donc toi, tu obéis, enfin, tu obéis, tu subis. Et puis, il y a cette espèce de rat qui fait que le hooké du sensei, il a gagné d'avance. Donc, c'est facile. C'est un jeu truqué. Il ne faut pas mélanger l'authenticité avec un jeu. C'est un jeu de rôle. Moi, par exemple, encore hier, j'ai travaillé avec un des jeunes sensei de l'Aikikai. Je ne lui fais pas de cadeau en tant que hooké. Je ne lui fais pas de cadeau. Et il est content. Il est content. Parce qu'il me dit, il me dit, mais au moins avec toi, au moins, je sens que je fais quelque chose. Ce n'est pas de l'habituel. Si je peux lui prendre une jambe et puis le foutre en l'air, j'y vais. C'est à lui de se débrouiller. Ça, tu as mis le mot. C'est un jeune sensei de l'Aikikai. Oui, mais il fallait plus loin que moi. Oui, je comprends. Mais dans la hiérarchie, il est arrivé après toi. Il est arrivé après moi. Mais bon, il y a des différentes hiérarchies au Japon. Je comprends. Mais je doute que quelqu'un qui était avant toi ait réagi d'une manière aussi positive. Enfin, moi, je l'ai fait avec des... Faut pouvoir aussi. Faut pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, il ne faut pas... On n'est pas là, on n'est pas en MMA ou je ne sais pas en quoi, n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le rôle de huké, il doit être pas seulement participatif. Enfin, pour moi. Je veux dire, c'est qu'en France, on dit oui. Mais même, ça vient du Japon. Il faut que huké soit la moitié du mouvement. Moi, je suis désolé, mais si huké n'est pas attaquant, autant faire du tennis. Enfin, il faut aussi voir ce qui s'entend par moitié. C'est-à-dire, si on parle... Il fait la moitié du mouvement. Si on parle du katageko, huké fait son boulot d'attaque, une attaque comme il faut. Il ne fait pas la moitié du mouvement, c'est-à-dire en sorte de subir pour que le mouvement passe. C'est ce qui devient. C'est-à-dire que jusqu'au premier dan, on va dire, ou même jusqu'au troisième dan, si vous voulez, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une connivence qui doit se faire pour pouvoir améliorer les mouvements, etc. Et trouver aussi ça, ses forces, ses puissances, ses coordinations, etc. Donc, c'est un travail gymnique. Mais le travail gymnique ne doit pas continuer toute la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dix ans d'aïkido, s'il continue tout le temps à faire ses dix ans d'aïkido tout le temps jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi il continue ? Alors, c'est un petit plaisir personnel qui se fait. Bon, il est devenu sensei ou il est devenu ceci, il est devenu cela. Moi, c'est quelqu'un qui me remet en question. Même un débutant, je suis super content parce qu'au moins, là, je vois si mon mouvement, il correspond à quelque chose de cohérent ou pas. Si on ne me remet jamais en question, moi, ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi, 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 je m'en fiche, moi, mais quand je pratique, il faut que le partenaire, je travaille avec toi, tu es lourd, tu bouges bien, tu es dangereux. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, effectivement, là, dans ce propos-là, par exemple, quand je bosse avec toi, est-ce que je peux faire l'aïkido que je dis ? C'est ça, le problème. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Si on arrive à faire les deux, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, ah là là, ouais, d'accord. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que le partenaire, il soit là et il soit conséquent, même s'il est plus léger ou même s'il est plus souple, etc. Conséquent, ça veut dire qu'il soit présent, qu'il y ait une présence vraiment continuelle jusqu'à la fin du mouvement, jusqu'à ce qu'il soit immobilisé. Il est là, il n'est pas neutre ni passif. Il n'est pas passif. Ou soumis. Il n'est pas soumis. Ce n'est pas un acte d'asservissement, l'aïkido. Pas du tout. On accepte juste le contexte de l'attaque, disons, de l'attaque écho, mais... On nous dit, bon, c'est Shomen Uchi. Mais par exemple, hier, moi, je vois avec ce jeune sensei, moi, quand on travaille sur Yoko Men, hier, sur Yoko Men Uchi, pendant tout le cours, j'ai essayé de le toucher. Pas toucher comme ça, d'avoir un Yoko Men et j'y suis arrivé une fois. Une fois, c'est bien. Si, moi, je dis toujours, dans un cours, si vous faites un mouvement formidable, vous avez gagné la journée, là. C'est formidable. Donc, une attaque. Oui. Par exemple, une attaque. Même une phase de mouvement. Là, vraiment, vous avez touché le cœur de l'aïki. Ah, là, ouais. Ah, oui, oui, d'accord. Alors, ça peut être un petit peu compliqué. Là, tu as parlé de Kobayashi Sensei, tu as parlé de Shikoku. Kobayashi Sensei est un des fondateurs, du membre fondateur du Takumakai. Takumakai, oui. Est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur le Takumakai et pourquoi, finalement, le Takumakai ? Est-ce que c'est juste l'occasion qui faisait le larron, tu es tombé sur un produit de Takumakai que tu as continué avec eux ou est-ce que tu as choisi le Takumakai pour des raisons particulières par rapport, par exemple, à ce que feraient des gens d'une lignée d'Hokkaido ? On peut dire que... On peut dire au départ que c'était un hasard puisque je suis tombé sur ce séminaire, c'était à Tamachi, à Tokyo, où j'ai été invité, en fait, en anticipation, mais bon, j'ai demandé à pouvoir participer et donc, ils m'ont invité à le faire. Donc, là, c'est un hasard pur. Ça aurait pu être l'Hopo Kai, ça aurait pu être Kondo Sensei, ça aurait pu être plein d'autres gens. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles... Ce qu'il faut savoir, c'est que le Takumakai est très proche de l'Aïkido et donc, ils ont une approche du Daito-duo qui est plus ouverte, quand même. Pas énormément, mais bon, plus ouverte que d'autres branches qui sont assez fermées ou assez plus traditionnelles, on va dire. Donc, c'est un hasard et en même temps, bon, c'était plus facile d'accès, peut-être. Ça s'est passé comme ça. Et ensuite, bon, quand je me suis intéressé à Takumakai, au début, je ne savais même pas ce que je disais. Takumakai, bon, j'avais entendu parler, mais bon, sans plus. Je me suis dit, tiens, il y a un rapport avec l'Aïkido. Et ça, ça m'intéressait davantage parce qu'entre autres, Kobayi Sensei avait commencé, plus ou moins par l'Aïkido, en fait. Et donc, il a toujours fait son Daito-ryu par rapport à l'Aïkido. Et même dans ce qu'il enseigne maintenant, on sent très bien, moi, j'ai vu d'autres Daito-ryu ailleurs, qu'il y a une influence de l'Aïkido, c'est-à-dire, quand on dit une influence de l'Aïkido, il faut être très clair, c'est une influence de Ueshiba, de Daito-ryu de Ueshiba Sensei. Parce que lui, il a connu Ueshiba, non ? Exactement, elle a connu Ueshiba Sensei. Alors ça, il faut peut-être expliquer, on fait une petite parenthèse, Ueshiba Sensei a commencé par le Daito-ryu et a enseigné le Daito-ryu tout en n'ayant pas l'agrément d'enseignement de Takeda Sokaku. Il l'avait, de façon, pas d'un niveau supérieur, où il aurait pu être indépendant, on va dire. Il était toujours sous tutelle. il était représentant sous tutelle, on va dire. Or lui, il a enseigné, non pas sous tutelle, mais un peu de façon autonome. Ce pourquoi, il y a eu une espèce de fâcherie avec Takeda Sokaku, qui s'est réellé, il dit, mais attends, t'as pas à faire ça, quoi. Je simplifie, c'est un peu plus compliqué, mais bon, si vous voulez savoir, vous lisez mon livre. Il y a tout dedans, c'est bon. Enfin, en résumé en plus, donc c'est facile à lire. Mais, en gros, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on pense que Ueshiba Molié a enseigné l'Aïkido toute sa vie, ce qui, à mon avis, est une erreur de penser ça, une demi-erreur, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il enseignait jusqu'en 1942 du Daito Liu. Alors, si vous avez des doutes, vous essayez de vous procurer des bruxes, c'est pas facile à avoir, pas beaucoup de chance de vous l'avoir, parce que ça, c'est des exemplaires excessivement rares, mais ce sont tous les anciennes techniques de Daito Liu qui se faisaient avant la guerre. En gros, c'est ça. Alors, vous en avez plusieurs fascicules, mais ça, c'en est qu'un. Vous avez, voilà, un nombre inonvolable de techniques. Je vous le montre comme ça pour savoir qu'il y a quand même des traces et que c'est pas des mots en l'air. Il y a des preuves et si on sait lire, il faut savoir les lèvres, preuves, si vous regardez comme ça, vous allez dire, oui, bon. Et donc, Ueshiba, c'est un réel de Daito Liu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1942, à cause de la guerre, à cause des événements avec Takeda Sokaku, etc., il y a eu une espèce de rupture qui a été décidée, c'est-à-dire que le groupe qui travaillait avec Ueshiba a décidé de déposer le mot Aïkido au ministère de l'éducation nationale japonais. Donc, c'est comme une patente, en fait. Et donc, le mot Aïkido est né en 1942 auprès du ministère de l'éducation nationale japonais. Or, Ueshiba-sensei n'a pas changé son enseignement, pas du tout. Il a juste changé sa façon d'enseigner, ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il a continué à faire ses mouvements, bien sûr, lui, avec sa propre progression, donc sa propre progression qui concernait aussi la philosophie, la façon de voir les mouvements, etc. Et il a simplifié, on peut dire, le cursus de ses techniques. Il a synthétisé tout ça à sa façon. Il y a eu Iwama, etc. Bon, c'est une longue histoire, ça, vous vous référez à mon livre, il y a tout dedans. Et c'est à ce moment-là en fait que les élèves qui ont commencé après 1942 ont vu l'aïkido de Ho-sensei. Mais Ho-sensei n'enseignait plus le Daito-ryu qu'il faisait. donc les élèves n'ont pas pu capturer les techniques de Daito-ryu telles qu'elles auraient dû se faire. Ils voyaient bien mais ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont inventé des moyens d'y arriver. En gros, c'est ça qui s'est passé. Et Kobayashi-sensei de la Takumakai a commencé l'aïkido dans ces circonstances-là. Seulement lui faisait du Daito-ryu aussi. Il faisait les deux en même temps. Donc lui, il a pu extraire de l'aïkido de Morishiba tout ce qui se faisait en Daito-ryu et en Aïkido. Parce que quelqu'un qui fait Daito-ryu peut comprendre ce qui se fait en Aïkido alors que quelqu'un qui fait de l'aïkido ne peut pas comprendre ce qui se fait en Daito-ryu. C'est un sens unique. C'est ça qui est formidable. Enfin formidable, je ne sais pas pour qui mais c'est assez étonnant. Et donc, Kobayashi-sensei était à la bonne place pour enregistrer les deux versions de l'aïki. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas Aïkido ou Aïkishutsu il y a Aïki. Il faut préciser que le professeur de Kobayashi-sensei en Daito-ryu avait lui-même appris de Oishiba. Tout à fait. Tout à fait. Ishisa-sensei qui était le fondateur c'est pour lui qu'on a fondé le Takomakai en fait. Il était un élève au départ de Morishiba qui a été ensuite coopté par Takeda Sokaku. Et donc Takeda Sokaku donnait le Menkyo Kaiden à la fin pour montrer qu'il avait acquis l'ensemble du répertoire technique ou du moins peut-être pas du répertoire mais au moins du savoir technique c'est pas pareil du Daito-ryu. Mais Shisa Takoma était au départ un élève de O-sensei. Mais comme O-sensei aussi est du Daito-ryu il n'y a pas une grosse différence. Simplement c'est une différence je dois dire de personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada